Salut les champions, t'es au collège ? Allez, t'es au lycée ? N'aie pas honte ? Tu sais plus comment on calcule la vitesse ? Tu sais plus comment on utilise la relation ? Regarde la vidéo. Alors la vitesse, je vous le rappelle, elle se calcule avec la relation suivante. V égale D sur T. V c'est la vitesse en mètres par seconde. D c'est la distance en mètres. Et T c'est la durée du parcours en seconde. Cependant, on peut utiliser aussi d'autres unités. Par exemple, on peut avoir une vitesse en kilomètres par heure. Ça veut dire que la distance est en kilomètres et la durée est en heure. Alors, souvent ce qui pose problème, c'est le calcul. Alors calculer V, pas de problème. V égale D sur T, on remplace par les valeurs. Ça ne pose pas de soucis particuliers. Par contre, là où il y a un problème, c'est D qu'il faut calculer D ou T. Et pour ça, je vous propose deux méthodes. Il y en a encore d'autres. Mais aujourd'hui, on va regarder dans un premier temps le triangle magique. Alors le triangle magique, on prend un triangle, on met un trait qui représentera la fraction. Et vous voyez que la vitesse, c'est V égale D sur T. C'est-à-dire qu'on voit que le trait de fraction est matérialisé par le trait qui est au milieu du triangle. Si je veux calculer D, eh bien D, c'est le cercle rouge. Je vois que D, c'est égal à V multiplié par T, puisqu'ils sont tous les deux sur la base du triangle. Et si maintenant, je veux calculer la durée T, eh bien je vais changer les cercles. Et vous voyez que T, eh bien maintenant, c'est D divisé par V. Voilà. Avec le triangle magique, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Vous devriez pouvoir calculer soit la distance, soit le temps du parcours en connaissant la relation. La deuxième méthode, c'est la méthode du 6 égale 3 fois 2. Ouais, alors ça paraît relativement simple comme ça. J'espère que ça va l'être d'ici quelques secondes. On prend la relation de tout à l'heure, V égale D sur T. Et on attribue chacun des trois chiffres à une lettre. Alors ici, j'ai choisi 3 pour V. Et 3, c'est 6 divisé par 2. Ça veut dire que 6, ça correspondra à D. Et 2, ça correspondra à T. Si je veux calculer la distance, c'est-à-dire ce qui correspond à 6. Je calcule 6. Eh bien 6, c'est 3 fois 2. Et donc du coup, la distance, le 6, c'est égal à la vitesse, ce que j'ai noté 3, multipliée par la valeur 2, c'est-à-dire le temps. Si je dois maintenant calculer T, T c'est 2. Et 2, c'est égal à 6 divisé par 3. Donc il n'y a plus qu'à remplacer. 6, vous voyez, c'est la distance. Et 3, c'est la vitesse. Donc ça veut dire que T, c'est égal à D divisé par V. J'espère que la vitesse ne vous pose plus de soucis, que vous serez capable maintenant de calculer soit V, soit D, soit T en fonction de ce qu'on vous a demandé. Naturellement, le triangle magique, le 6 égale 3 fois 2, la méthode que vous voulez. Le plus important, c'est que ça marche. Faites attention aux unités. N'oubliez pas, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez. A bientôt.